L'étude de Gilles-Éric Serralini dont on a beaucoup parlé, c'est vraiment une initiative. Pourquoi ? Quand on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir des études faites par les fabricants de gemmes qui montraient qu'il y avait des problèmes et que ces études étaient secrètes. On a essayé de les sortir, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. On est arrivé à en sortir, ou tout au moins le 11, c'est Greenpeace Allemagne qui est arrivé à les sortir par l'Allemagne. On a contre-expertisé cette étude, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des problèmes, donc on s'est dit qu'il fallait une étude à long terme, sur deux ans, pour nourrir pendant deux ans des rats et voir ce qui se passait. Donc on a commencé par demander au pouvoir public de faire cette étude, ce n'était pas notre boulot quand même, c'était le boulot de l'État de faire ça. Donc on a été voir le ministère de la Recherche, on a été voir le ministère de l'Écologie, on a été au niveau européen, personne ne voulait faire cette étude. Et donc on s'est dit, puisque personne ne veut le faire, on va se le faire nous-mêmes. Et voilà, et donc d'où l'idée d'aller chercher de l'argent, de Gilles-Éric a parcouru le monde pour trouver un endroit où on allait cultiver les semences, et voilà, c'est comme ça que l'étude s'est faite. C'est une étude qui a fait couler beaucoup d'angles, parce qu'elle a montré qu'il y avait une incidence sur la santé des rats. C'est-à-dire que les femmes, les rats, les femelles rats, développaient des tumeurs, pas toutes cancéreuses, mais certaines l'étaient, et les rats mâles, développaient des nécroses du foie et des reins. Voilà, donc évidemment, c'était un hurlement de la part de tous ceux qui veulent vendre des OGM, donnent les autorisations et considèrent qu'il n'y a aucun problème. La vérité est vraie, c'est que tout le monde a dit qu'il faut de nouvelles études pour voir si ce qu'a dit Séralini est vrai ou pas, sauf que personne ne fait ces nouvelles études. Question, pourquoi ? C'est une demi-satisfaction, parce que c'est une étude qui a été tellement critiquée. Moi, je continue à la défendre, mais je ne suis pas une scientifique, donc je n'ai pas forcément tous les arguments scientifiques pour la défendre. C'est qu'elle n'est pas du tout fait avancer les choses, parce qu'on continue à faire des OGM. Aujourd'hui, on en fait des, à mon avis, qui sont bien pires, parce que c'était déjà des éponges à pesticides. Aujourd'hui, on mélange dans un même OGM la résistance à trois herbicides et deux fois pesticides, c'est-à-dire des cocktails abominables. Bon, voilà, mais on continue. Donc c'est très, très irritant. Mais enfin, j'ai le sentiment d'avoir contribué à faire mon devoir. D'abord, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que je gagne ma vie avec mon métier, je suis avocate. Donc ils ne peuvent pas m'influer, si tu veux. Deuxièmement, j'ai été ministre, j'ai été députée. Il m'en faut beaucoup pour m'imposer, pour que quelqu'un s'impose à moi. Tu vois, aujourd'hui, les gens qui m'en imposent, ce n'est pas forcément ceux qu'on croit. C'est des gens qui ont une stature morale, qui ont fait des choses extraordinaires, qui sont de belles personnes. Ça, ça m'en impose. Un patron de Monsanto, il ne m'en impose pas du tout. Ça, c'est la première chose. Je n'ai même pas son nom, je ne veux pas le savoir, je m'en fous. Donc je n'ai pas peur. Deuxièmement, j'ai vraiment le sens de la responsabilité. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un sait qu'il a la capacité d'agir, il est criminel s'il ne le fait pas, s'il n'agit pas. Donc c'est simplement le sens des responsabilités, le sens de la justice. Je veux dire, on fait manger par des milliers, des millions de personnes quelque chose dont on imagine que ça pourrait être dangereux. La moindre des choses, c'est d'essayer de voir si ça l'est ou pas, quand même. C'est une question de responsabilité évidente. Je pense que chaque individu, s'il a connaissance d'un risque potentiel pour ses congénères, il doit faire quelque chose. Il ne veut pas dire, oui, je le sais, je m'en fous. Moi, je ne suis pas faite comme ça, en tout cas. Je n'aime pas quand les méchants triomphent. Je n'aime pas ça du tout. J'aime bien que ce soit les beaux qui triomphent. Côté enfantin, peut-être que j'ai gardé, je ne sais pas. Mais voilà, je n'aime pas que les méchants gagnent. Si c'était que des frais, ce serait bien. Non, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et encore, moi, je ne me plaigne pas parce que j'en ai pris beaucoup moins plein la tête que Gilles Eric. Gilles Eric et ses Ralénis ont vraiment essayé de le tuer. Au moins moralement et physiquement, je ne sais pas. Parce qu'il a eu un truc très, très bizarre. Il a manqué de mourir. Il a eu un truc très grave. Et on ne sait vraiment pas comment c'est venu. Mais je n'accuse pas, je ne sais pas. Mais je me pose la question. En tout cas, ils ont essayé de le tuer scientifiquement. Comme ils font toujours, quand il y a un lanceur d'alerte qui les enquiquine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Tu me parles de freins, d'obstacles. Nous savions très bien qu'il y a tout un réseau d'experts, entre guillemets, qui délivre ces autorisations. Que bien évidemment, à partir du moment où on montrait que c'était dangereux, c'est leur responsabilité qui était engagée. Donc, ils n'allaient pas se laisser faire comme ça. D'autre part, Monsanto est très puissant, comme chacun sait. Et donc, d'abord, la première difficulté, ça a été de garder le secret pendant tout le temps de l'expérience et de l'étude. C'est beaucoup. On y est arrivé. On y est arrivé puisque ça a été un truc avec une grosse opération médiatique derrière, qu'on nous a beaucoup reproché d'ailleurs. et on nous a reproché le secret. Sauf que si on n'avait pas eu le secret, compte tenu de ce qu'on a eu après, l'étude ne serait même pas sortie. Il faut quand même se rendre compte, par exemple, que le journal scientifique, qui est un journal de revue de paire, c'est-à-dire que c'est des scientifiques qui relisent des scientifiques, et que le papier n'est publié que s'il est accepté par les scientifiques. Donc, il y a eu déjà beaucoup de débats en amont avec cette revue, qui a refait faire des expertises pour voir si c'était bien, si tout concordait, etc. Donc, ça a été publié. Quand ça a été publié, les scientifiques qui travaillent pour Monsanto et ses amis ont inondé cette revue d'insultes en disant que c'était scandaleux de publier quelque chose comme ça, etc. La presse a beaucoup parlé de ça, elle n'a pas parlé des centaines de courriers de scientifiques qui ont appuyé Séralini. Enfin, c'est un détail. Et donc, ils sont arrivés à mettre au frigidaire, si j'ose dire, le directeur scientifique qui avait autorisé cette publication pour le remplacer par un dénommé Goodman, qui venait directement de chez Monsanto, qui a organisé la dépublication de l'étude, au motif que les résultats n'étaient pas suffisamment probants. Parce qu'évidemment, le but de ces multinationales, qui savent pertinemment que les produits qu'elles vendent sont des produits dangereux, c'est que ça ne se sache pas. Donc, il faut bloquer les études qui pourraient mettre en cause leurs produits. Et la responsabilité de ceux qui savent, c'est de lutter contre eux et de donner la plus grande publicité possible à tout cela, de manière à ce que la communauté scientifique, dans son ensemble, puisse s'en prévaloir. Alors, le gros problème, c'est un problème d'argent. C'est qu'on a tous peu de moyens que ces organismes ne peuvent fonctionner que s'ils sont indépendants. À partir du moment où il y a des intérêts financiers ou des intérêts économiques puissants qui financent, c'est fichu. Parce que vous n'avez plus l'indépendance qu'il faut. Donc, le gros problème, c'est de la mutualisation des moyens, de disposer d'argent. Pour ça, ça veut dire trouver des moyens de financement citoyen parce que c'est l'intérêt général de financer ce genre de choses. C'est là où il y a une difficulté. De ne pas le faire tout seul. Il faut être aidé, il faut être supporté par d'autres. Parce que ce à quoi on s'attaque, c'est des gens extrêmement puissants qui ont des moyens de surveillance, qui ont des moyens de pression, qui ont des moyens d'action qu'on ne mesure pas. Il nous fallait 3 millions d'euros. Donc, Sigil Eric Serralini, en fait, qui a cherché l'argent, que nous avons trouvé, d'une part, à la fondation chez Mathieu Calam, à la FPH. Nous l'avons trouvé dans une association qui s'est créée autour de gens de l'agroalimentaire dans le Nord, qui voulaient savoir s'il y avait un impact ou pas sur la santé. Et puis, de quelques subsides que nous avons pu recevoir de part et d'autre, mais qui étaient de l'ordre de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, donc sans rapport avec le reste. C'est comme ça qu'on a fait l'étude. Le reste, ça a été du temps de Sigil Eric, de Joël Spirou, de tous ceux qui ont travaillé sur l'étude, bien sûr. C'était des gens qui ont travaillé de manière complètement bénévole, évidemment. C'est une aventure qui a commencé quand je suis sortie du gouvernement en 1997, où j'avais trouvé que les informations dont je disposais n'étaient pas satisfaisantes, parce qu'elles n'étaient pas neutres. Et donc, avec Jean-Marie Pelt et Juléric Serralini, on a eu l'idée de créer, sur le modèle de ce que Michel Rivasi avait fait pour la CRIRAD, pour le nucléaire, un CRIGEN, c'est-à-dire une commission d'information indépendante sur le génie génétique. C'est une association, donc, qui travaille dans le domaine des études et qui est devenue un organe d'expertise indépendante sur les plantes OGM et de manière plus générale sur les questions de pesticides.